Nous remercions Dieu pour sa bonté, nous remercions Dieu pour le souffle de vie, quelque chose qui nous est donné gratuitement, nous ne payons pas Dieu pour la santé, nous ne payons pas Dieu pour nous lever le matin, nous ne le payons pas pour être en vie, mais nous dépensons beaucoup d'argent pour plusieurs autres choses. Alors lorsque vous attendez vos promesses, au moins soyez reconnaissant pour le don de la vie. Alléluia. Alléluia. Alors nous continuons dans nos 21 jours de jeûne et prière, sous le thème du ciel ouvert, le ciel ouvert. Mais aujourd'hui, j'aimerais développer un sous-thème, sous le grand thème, le ciel ouvert. Et j'aimerais un peu plus élaborer sur le concept du ciel ouvert. Alors j'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, expérimente ta position. Expérimente ta position. Pouvons-nous lire la parole de Dieu? Je suis dans le livre d'Ephésiens 2, 6. La deuxième lecture est dans le livre de Matthieu 6, 10. Alléluia. Alors la Bible dit, Alors la Bible dit, Alors la Bible dit, And He raised us up together, And made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Alléluia. Amen. En revenant sur notre grand thème, qui est le ciel ouvert, C'est un concept qui a été beaucoup prêché dans l'église, Et que nous croyons aussi. Alléluia. Amen. Nous croyons au ciel ouvert, Sur la vie du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. C'est juste que nous devons comprendre quel est ce ciel ouvert. Pendant plusieurs années, Et même aujourd'hui encore, Lorsque nous parlons du ciel ouvert, Certains pensent qu'il y a un ciel ouvert et un ciel fermé. Qu'est-ce que c'est être sous un ciel ouvert ? Vous voyez, C'est comme expérimenter la main et la pluie de Dieu. C'est comme si le ciel est ouvert sur votre vie. Et tout va bien. Tout se passe très bien. Tout se passe bien. Et parfois, Le ciel se ferme. Lorsque c'est fermé, Vous souffrez. Les choses deviennent compliquées. Vous devez suer. Vous devez travailler dur. Et vous devez encore prier Dieu. Pour ouvrir le ciel. Et le ciel s'ouvre pour une saison. Et les choses coulent. Et parfois, Ça se ferme encore. Vous allez 21 jours de prière. 3 jours de jeûne. 100 ans de quelque chose, quelque chose. Et le ciel s'ouvre encore. J'aimerais dire à quelqu'un, Le ciel ouvert, C'est vrai. C'est la réalité dans la vie des croyants. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, Le ciel, Ne se ferme pas et s'ouvre. Le ciel, Est ouvert. Pour toujours. Pour les enfants de Dieu. Il s'agit que nous comprenions, Vous et moi, Ce que Dieu a mis à disponibilité pour nous. Alléluia. Amen. Lorsque vous coulez sous un ciel ouvert, Vous expérimentez le renfort de Dieu dans votre vie. Vous expérimentez la bénédiction et la grâce de Dieu sur votre vie. C'est pour ça que Dieu dit, Une terre de vallées et de montagnes, Qui boit l'eau de la pluie. Alors dans la vallée, Il pleut toujours. Dans la montagne, Il pleut toujours. Alors ça veut dire que vous êtes dans la vallée, Vous êtes dans des temps difficiles, Vous êtes dans des temps compliqués, Mais Dieu dit qu'il y a toujours la pluie. Et lorsque vous êtes dans la montagne, Lorsque vous êtes fort, Lorsque vous êtes heureux, Il pleut toujours. Alléluia. Amen. C'est ce que j'appelle un ciel ouvert. Et je prie Dieu, Qui vous donne la compréhension d'un ciel ouvert. Comme l'apôtre Paul dit, Je me prosterne devant Dieu, En vous mentionnant, Afin que Dieu vous donne la compréhension spirituelle. Parce que lorsque vous avez la connaissance, La grâce de Dieu se multiplie dans vos vies. Vous voyez plus. Je ne suis pas celui qui le dit. La parole le dit. Dans 2 Pierre 1, 2, Que la grâce vous soit multipliée Par la connaissance. Lisons la parole de Dieu. 2 Pierre 1, 2 La parole de Dieu dit. Grâce et la paix Vous soient multipliées. Que la grâce et la paix Vous soient multipliées. Vous soient augmentées. Ça veut dire que la grâce et la paix Sont multipliables. La grâce et la paix Peuvent être multipliées. Parce qu'il veut que la grâce et la paix Sont multipliées dans leurs vies. Mais comment est-ce que ça se multiplie ? Il dit par la connaissance de Dieu Et de Jésus notre Seigneur Vous voyez la connaissance La révélation Augmente la grâce et la paix Vous voyez le prophète Elie Il est entouré par l'armée des Syriens Mais l'homme de Dieu est en paix L'homme de Dieu est en paix Pourquoi ? Parce qu'il connait quelque chose Il est en paix Parce qu'il connait quelque chose Mais son serviteur est agité Et il dit maître Nous sommes entourés par l'armée syrienne Il dit sois en paix Il dit maître tu ne vois pas Il savait quelque chose Que son serviteur ne connaissait pas Il a vu quelque chose Que le serviteur n'avait pas vu Et il a prié Dieu S'il ouvre les yeux du serviteur Et subitement Ses yeux se sont ouverts Vous voyez il a vu L'armée de Dieu Les chariots de feu Alors il était aussi en paix J'ai la paix parce que je sais ce que tu ne sais pas Tu as la paix parce que tu sais ce que je ne sais pas Alors la paix C'est à cause de la grâce et de la connaissance Alléluia Suis-je en train de parler à quelqu'un ? Alors que Dieu augmente cette connaissance en vous Afin que vous compreniez Alléluia Alors je disais Expérimente Expérimente ta position Sous un ciel ouvert Le Seigneur Jésus dit Lorsque vous priez C'est comme ça que vous priez Vous prierez et direz Notre Père qui est aux cieux Alors c'est comme si notre Père est aux cieux C'est comme si les cieux étaient une localisation Une localisation spirituelle Et géographique Mais dans la géographie de l'esprit Parce qu'il dit notre Père qui est aux cieux Où est notre Père ? Il est aux cieux Où est les cieux ? Ça peut être la question maintenant Alors il a dit que ton Reine vienne Que ton Reine vienne Que ton Reine vienne Et que ta volonté soit faite Sur la terre Comme elle est faite Au ciel Une autre version dit Que ta volonté soit faite Sur la terre Comme elle est faite Au ciel Alors vous voyez il y a la volonté Qui se passe au ciel Et il a dit lorsque vous priez Priez Dieu Que la même volonté qui est faite au ciel Commence à être faite aussi sur la terre Alors comment est-ce que le ciel Peut se produire sur la terre Si le ciel est fermé ? Alléluia Amen Il a dit que ton Reine vienne Qu'est-ce que c'est un Royaume ? Le Royaume C'est le règne De l'autorité de Dieu Qui est fondée dans sa puissance Le Royaume C'est le règne Où l'autorité de Dieu est exercée L'autorité de Dieu est exercée partout Même aux enfers Il a le contrôle sous les enfers C'est pour ça que les enfers ne peuvent pas triompher contre vous L'autorité de Dieu est partout Partout Et il dit que la volonté du ciel soit faite sur la terre Alors qu'est-ce que c'est la volonté ? La volonté C'est l'objectif de Dieu De bénir l'être humain Alléluia Amen Je vous donnerai deux définitions de la volonté Et nous allons créer des dérivés de ces définitions Alors le mot volonté Téléma Téléma Veut dire L'objectif de Dieu est de bénir l'être humain par Christ C'est la définition biblique de la volonté Pas la définition du dictionnaire Ça veut dire l'objectif de Dieu de bénir l'être humain par Christ C'est ça la volonté de Dieu Mais la deuxième définition C'est ce que Dieu souhaite qui doit être fait par nous Le souhait de Dieu Qui doit être fait par nous Alors j'aime aussi la deuxième définition Parce que ça vous met dans une situation de responsabilité Laissez-moi dire quelque chose La guérison divine C'est un droit Et un prérogatif C'est mon droit D'être guéri Ce n'est pas un privilège C'est mon droit Pourquoi ? Par ses meurtrissures J'ai été guéri Seigneur Jésus Guéris ma fille Tu ne donnes pas la nourriture des enfants aux chiens Les enfants doivent d'abord être remplis Alors les chiens peuvent lécher le reste Et elle a dit même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table du maître En parlant de la guérison Alors cela veut dire La guérison C'est le droit des enfants Alors les chiens peuvent avoir le reste Et toujours être guéri Avec les miettes Après que les enfants Aient mangés Alors c'est mon droit Mais laissez-moi vous dire La guérison divine C'est aussi une responsabilité Parce qu'il vous responsabilise Vous imposerez les mains aux malades Alors lorsque vous voyez les malades C'est votre responsabilité De donner son droit Si je suis en train de parler à quelqu'un Alors cela veut dire La volonté de Dieu C'est le souhait de Dieu qui doit être fait par nous Et vous allez comprendre ceci dans le concept du ciel ouvert Alléluia Alors Dieu a une volonté Dieu a un objectif Pour vous bénir vous et moi En Christ Alors maintenant Nous parlons du ciel ouvert Lorsque le ciel est ouvert sur votre vie Lorsque le ciel vous bénit Lorsque le ciel est votre renfort Lorsque le ciel est votre renfort Lorsque le ciel vous envoie la pluie Pour l'oeuvre que vous faites Le ciel ouvert dans votre mariage Le ciel ouvert dans vos affaires Le ciel ouvert dans votre emploi Le ciel ouvert dans votre ministère Le ciel ouvert dans tout ce que vous faites Le ciel ouvert Le ciel ouvert Lorsque vous êtes favorisé par le ciel Lorsque le ciel vous rend prospère Alléluia Alors Est-ce que ce ciel peut être fermé ? Est-ce que ce ciel peut être ouvert ? Et qu'est-ce qui se passe pour que je marche sous un ciel ouvert ? Expérimente ta position La Bible dit Dans le livre d'Ephésiens 2 Verset 6 Que Dieu Nous a ressuscités ensemble Et nous a fait asseoir Mais j'aimerais d'abord aller dans Ephésiens 1 Verset 20 Que Dieu a déployé En Christ Lorsqu'il a ressuscité des morts Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu a ressuscité Christ des morts ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Maintenant lorsqu'il a ressuscité Christ des morts Il ne s'est pas arrêté là Il a fait asseoir à sa droite Alléluia Il a fait asseoir Jésus à sa droite Où ? Dans les lieux célestes Là où il est Encore une localisation Vous voyez ce que Dieu a fait à Jésus ? Il a ressuscité des morts Et il a fait asseoir quelque part Il a fait asseoir quelque part Dans les lieux célestes Alors c'est un privilège de la position que Dieu a donné à Christ Verset 21 dit Au-dessus des principautés Au-dessus des puissances Au-dessus de la puissance Et de la domination Et de tout nom qui se nomme Pas seulement ce siècle Mais au siècle à venir Alors sa position lui a donné une expérience Vous voyez votre position Vous donnera une expérience L'endroit est froid Disons qu'il y a un chauffage ici Alors voici le chauffage Si je suis ici Mon expérience C'est le froid J'ai froid A cause de ma position Lorsque je choisis de me positionner près du chauffage Je deviens chaud Mon expérience Et en accord avec ma position Lorsque je me positionne près du chauffage Je deviens chaud Et lorsque je m'éloigne Je deviens froid Alors votre position Déterminera votre expérience Lorsque vous comprenez Que votre position Vous donne des expériences Vous profiterez des expériences Que la position vous donne Si je suis en train de parler à quelqu'un Vous ne serez pas en train de jeûner Vous ne serez pas en train de chercher un ciel ouvert Vous serez en train de réclamer l'expérience Qui va avec la position Vous voyez la femme qui était possédée par un démon Elle était délivrée à cause de sa position Lorsque Jésus l'a délivrée Et il lui a dit femme tu es libre Tu es libre Femme tu es libre Cette autre version dit Femme Tu es libérée de ta condition Et ta délivrance est permanente Et ils n'étaient pas heureux Ils n'étaient pas heureux Et Jésus leur a dit Est-ce que ce n'est pas une fille d'Abraham Elle est positionnée en Abraham A cause de cela Elle doit expérimenter la bénédiction en Abraham Et j'aimerais vous dire Vous êtes positionnée en Christ En Jésus Et vous devez expérimenter Ce qui vient avec votre position Suis-je en train de parler à quelqu'un Alors dans le chapitre 2 D'Ephésiens La Bible le dit Au verset 6 Il nous a ressuscités ensemble Alors premièrement C'était Jésus qui était ressuscité Assis à la droite du Père Où ? Dans les lieux célestes Alors maintenant Lorsqu'il s'agit de vous et moi Il nous a ressuscités ensemble Ensemble avec Jésus Et qu'est-ce qui s'est passé Lorsqu'il nous a ressuscités ensemble Il nous a fait asseoir ensemble Dans les lieux célestes Il nous a fait asseoir ensemble Dans les lieux célestes En Jésus Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Tu es assis Dans les lieux célestes En Jésus A la droite du Père Puis je rentre par là Quelqu'un ce matin C'est la position que Dieu vous a donnée Alors si vous avez cette position Vous devez expérimenter Ce que la position vous donne Mais j'aimerais encore lire La même écriture Dans la version parole de Dieu Ephésiens 1 Verset 21 La Bible dit Avec cette même puissance en Christ Dieu travaille Dieu oeuvrait Avec cette même puissance En Christ Jésus Lorsqu'il a ramené à la vie Il a ramené Jésus à la vie Mais il ne s'est pas arrêté là La parole de Dieu dit Soyez avec moi s'il vous plaît Ne soyez pas distrait La Bible dit Il a ramené à la vie Et il lui a donné La plus haute position au ciel Il ne lui a pas donné Une position simplement Parce qu'il peut y avoir Plusieurs hautes positions Parce que de toute façon Il y a des grandes positions au ciel Il y a plusieurs grandes positions au ciel Mais lorsqu'il s'agit de Jésus La parole de Dieu dit Il l'a ramené à la vie Et il lui a donné la plus grande position Parmi toutes les positions Il a donné à Jésus La plus grande position Alors si tu peux dire à ton voisin Pour moi Jésus Il a la plus grande position Il y a ton autre voisin Jésus a la plus grande position au ciel Alors lorsque je vais De Ephésiens 2.6 Dans la même version La Bible dit Dieu Nous a ressuscité Dieu nous a ramené à la vie Ensemble Avec Jésus Christ Et il nous a donné Une position Au ciel Avec lui Louez le Seigneur Louez le Seigneur Il nous a donné Est-ce que vous pouvez être avec moi ? Alléluia Qu'est-ce qu'il nous a donné ? Une position Avec lui Jésus Alors quelle est la position de Jésus ? Jésus a la plus grande position Alors nous avons été positionnés avec Christ Ça veut dire que notre position est la plus grande avec Christ Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis Si vous comprenez ce que je dis Vous pouvez même sortir de cet endroit Votre pensée aura changé Vous ne verrez plus les démons en haut Vous verrez les démons en bas Et la seule chose que les démons sauront à propos de vous Seront votre pointure Ça veut dire Ça veut dire 43 Oh 43 Size 9 Alors lorsqu'ils viennent contre moi Tout ce qu'ils voient c'est ma pointure C'est la pointure de mes pieds Parce que nous sommes assis J'aime le dire de la façon dont l'évêque David Oyedepo le dit Il avait l'habitude de leur dire que je suis un avion et je suis un oiseau qui vole plus haut Je suis un aigle Si vous les sorcez vous êtes des oiseaux Moi je vole plus haut que vous Parce que les aigles volent plus haut que tous les autres oiseaux Parce que vous êtes assis en lui Et lui Et en lui lui a été donné la plus grande position Alors cela veut dire Quand Christ J'ai la plus grande position Dans l'univers Alors lorsque ma pensée commence à fonctionner de cette façon Mon expérience change Mon comportement change Mon langage change Parce que je suis assis au ciel Alors ma question est la suivante Si je suis assis au ciel Comment est-ce que le ciel peut s'ouvrir et se fermer Même si le ciel se fermait C'est trop tard Je suis déjà assis au ciel Vous pouvez fermer le ciel Je suis assis au ciel Je suis en train de profiter du ciel Et le ciel m'est ouvert Si je suis en train de parler à quelqu'un Lorsque nous parlons du ciel ouvert Nous parlons d'une condition spirituelle Nous parlons d'une condition spirituelle D'une réalité spirituelle Qui est vue Manifestée Et expérimentée Laissez-moi le dire encore Un ciel ouvert Un ciel ouvert Est une réalité spirituelle Est une réalité spirituelle Arrêtons-nous ici Ciel ouvert Égale à réalité spirituelle Parce que je suis au ciel En Christ Alors le ciel Ne peut pas se fermer sur moi Je suis déjà là Et même si quelqu'un pouvait le fermer Je suis déjà là en Christ Jésus Alors pour moi C'est ouvert Et si c'est ouvert Ça veut dire que j'ai accès A tout Ce que le ciel a pour moi Nous avons été bénis Ephesien 1-3 Nous avons été bénis De toutes les bénédictions spirituelles Dans les lieux célestes Dieu Nous a bénis De toutes les bénédictions Par le ministère du Saint-Esprit Dans les lieux célestes J'aimerais lire une autre version Loué soit Dieu Le Père de notre Seigneur Jésus Christ Qui par Christ Dieu Nous a bénis De toutes les bénédictions spirituelles Que le ciel a à offrir Alors le ciel a beaucoup à offrir Alors vivre sous un ciel ouvert C'est vivre sous tout ce que le ciel vous a à offrir Qui ont un rapport avec vos besoins Qui ont un rapport avec vos réalités Et Jésus Le premier qui a marché sous un ciel ouvert Est un exemple à suivre Jésus A opéré Avec la mentalité d'un ciel ouvert L'apôtre Paul dit Que la mentalité de Christ soit aussi en vous Bien sûr dans Philippiens 2 ça parle de l'humilité Mais il y a beaucoup sur la mentalité de Christ Et l'une des choses que j'aimerais dire sur la mentalité de Christ C'est qu'il marchait sous la provision divine Sa pensée Était consciente Qu'il y avait un renfort Pour tout besoin Cela veut dire Lorsqu'il devait guérir les 5000 personnes Il savait Il savait Il savait Il savait Il savait Il savait Que j'ai un renfort J'ai les ressources Am I speaking to somebody Vous voyez lorsque vous avez l'argent L'argent n'achète pas tout Mais lorsque quelqu'un a beaucoup d'argent, parfois il devient orgueilleux Parce qu'il pense qu'il peut tout régler avec l'argent Lorsque vous avez l'argent, quelqu'un commence à vous expliquer beaucoup de problèmes Vous dites, s'il te plaît, le résumé, combien est-ce que tu as besoin? Deux personnes sont en train de prier Celui-là prie Dieu pour quelque chose de très grand L'autre aussi prie pour quelque chose de très grand Mais celui-là, il fait tellement de bruit Que l'autre peut entendre sa prière Il demande à Dieu 100 dollars Et l'autre est un millionnaire Alors il est dérangé par ce bruit Il prend son portefeuille Il lui prend les 100 dollars, s'il te plaît, va-t'en J'ai besoin de paix pour prier Alléluia Vous voyez, lorsque vous l'avez Vous n'êtes pas effrayé de dépenser Vous allez à des endroits Votre carte peut parler Vous savez, lorsque vous n'avez pas l'argent, vous cherchez le prix Vous allez voir dans votre application si vous avez assez Vous prenez l'argent dans ce compte pour le mettre de l'autre côté Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Mais lorsque vous avez des millions Vous ne vérifiez même pas Vous passez seulement la carte encore et encore Et Jésus, parce qu'il avait la mentalité du ciel Du ciel ouvert, il continuait à faire des choses La provision de Dieu est illimitée Jésus marche avec un compte qui était illimité C'est pour ça que lorsqu'il voyait les 5 000 Il n'était pas effrayé parce qu'il savait qu'il avait assez pour les 5 000 personnes Les 5 000 personnes c'était seulement les hommes On ne comptait pas les enfants et les femmes Les gens disent que c'était 20 000 personnes Alléluia Alors lorsque nous parlons du ciel ouvert C'est lorsque vous opérez sur tout ce que le ciel peut vous offrir à vous, à votre famille et toutes ces personnes Alors le ciel ouvert est une réalité spirituelle Que nous marchons sous un ciel ouvert Ça veut dire que nous marchons sous une vie de l'accès du ciel Parce que nous sommes en Christ, nous avons accès Parce que nous avons accès Jésus dit lorsque vous priez que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel Parce qu'il y a accès Tout ce qui est au ciel Nous devons le voir sur la terre Alors bien aimé Comprenez Que votre mentalité doit être changée Pour comprendre Que mon ciel Est toujours ouvert Toujours Si je peux ouvrir une petite parenthèse La raison pour laquelle Non, ce n'est pas la raison pour laquelle L'une des raisons Lorsque vous allez à trois jours de jeûne Cent jours de prière Feu, feu, feu Bien aimé Certains c'est parce qu'ils expérimentent Le ciel ouvert et le ciel fermé Parce qu'ils croient que ça s'ouvre et ça se ferme parfois C'est pour ça que vous devez aller prier pour trois jours Pour que les choses s'ouvrent Êtes-vous avec moi ? 21 jours de jeûne Pour que ça s'ouvre Ça ne s'ouvre pas et se ferme C'est toujours ouvert C'est vous qui vous ouvrez à cela Si je suis en train de parler à quelqu'un Le ciel ne se ferme pas parce que nous vivons au ciel En Christ vous êtes assis à sa droite Ça ne peut pas se fermer C'est pour ça que nous commençons à chanter des chants religieux Ouvre les écluses des cieux Et que ta pluie tombe Alors ça veut dire Ça veut dire que lorsque tu chantes cette chanson Lorsque tu arrêtes de chanter Ça se ferme N'est-ce pas ? Ça veut dire qu'il y a des endroits spécifiques et des temps spécifiques Où le ciel s'ouvre et se ferme Lorsque nous terminons notre feu-feu-prière Le ciel se ferme Et tout ce qui vient après le service Nous ne pouvons pas gérer cela parce que le ciel est fermé C'est pour ça qu'avant de délivrer quelqu'un vous partez souvent faire trois jours de prière Et ceux qui ont compris la permanence du ciel ouvert Ils n'avaient pas besoin des jours de retraite À chaque fois que les disciples rencontraient les démons Il les chassait Parce qu'ils n'attendaient pas que le ciel s'ouvre et se ferme Il y a des choses que vous expérimentez dans votre ministère Je ne sais pas parce que le ciel s'ouvre et se ferme à cause de votre position comme avant Christ Genèse 1, verset 26 Ça veut dire qu'il a les mêmes choses que nous faisons Êtes-vous avec moi Et ça veut dire que nous devons faire les mêmes choses que Dieu C'est pour ça que Dieu avait established l'homme pour avoir la dominion Dieu avait donné à l'homme la domination Et j'aime le dire, la domination n'est pas un mot sale C'est le diable qui a fait en sorte que ce soit sale En faisant en sorte que l'homme ait la domination sur un autre homme Dieu n'a jamais dit, elle a la domination sur un autre homme Il a dit, sur la création Alors la position donne la domination Si je suis en train de parler à quelqu'un Vous voyez ce que j'essaie de vous dire C'est que vous devez avoir la domination sur toute situation de votre vie Parce que c'est ce qui vous a été donné Dans votre position Vous savez pourquoi vous êtes frustré lorsque vous échouez ? C'est parce que vous n'êtes pas fait pour échouer Ça veut dire que vous avez un résultat que votre âme n'attend pas Ça vous frustre C'est parce qu'ils vous ont fait pour attendre cela J'espère que vous avez compris ce que je dis Ce jeune homme Ce jeune garçon est venu avec ses parents à la maison Et il a pris l'overboard des enfants Il a essayé de jouer avec mais il tombait à chaque fois Le jeune garçon était énervé Il était vraiment énervé Et il pleurait Et son père a essayé de le calmer En le grandant Arrête, tu dois faire cela J'ai dit laisse-le S'il te plaît laisse-le Il est supposé maîtriser ces choses Le fait qu'il n'arrive pas à le maîtriser est en train de le frustrer Ça veut dire qu'il est façonné pour régler cette chose Mais ce qu'il n'arrive pas à réussir Il est frustré Si vous échouez, vous êtes heureux Vous n'êtes pas normal Frère Daniel, tu n'es pas normal Si tu prie pour les gens pour la délivrance Si tu prie pour les gens pour la délivrance Et ça échoue et tu es normal Et tu es content Ça veut dire que tu n'es pas normal Tu dois être énervé Parce que ça ne fonctionne pas Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ? Le ciel est toujours au fond du verre Pourquoi est-ce que j'échoue ? Dans mes affaires Dans mon mariage Dans mon ministère Quelque chose ne va pas C'est là où je vais prier C'est là où je vais jeûner Le jeûne ne change pas Dieu Le jeûne me change moi Ça me rend plus capable À me recevoir sous le ciel ouvert Le jeûne ne loupe pas le ciel Parce que je suis déjà au ciel De la position que Jésus m'a donnée Je vais expérimenter des choses tous les jours Lorsque je ne les attends pas Il y a un problème J'aime ce que cet homme de Dieu a dit Il a dit Si une cheffe peut donner naissance Une femme ne peut pas rester stérise Ce n'est pas normal Si quelque chose de plus mal que Dieu Est en train de se reproduire Laissez-moi vous dire Il y a des choses Qui peuvent se passer dans votre vie Pas parce que vous priez Pas parce que vous voulez Parce qu'il doit obéir Au décret de Dieu Le soleil se lève chaque jour Parce que le soleil se lève Tu te lèveras aussi chaque matin À ce temps spécifique J'aimerais te voir Et j'aimerais que ce temps spécifique Je veux que tu dors Vous voyez la serrance Grandis Pas parce que je prie Parce que lorsque la semence a été créée Elle était potentialisée Une semence A l'un potentiel De grandir Tout ce que tu dois faire C'est de semer Et dire à la semence Fais ton travail Moi j'ai fini ma part Fais ton travail Mon travail c'était de semer Et ton travail c'était de semer Je ne prierai pas pour toi Mais tu dois obéir Ce que tu as présenté en toi Et les sujets Change le climat Change le climat Je vais envoyer la pluie Je ne sais pas si je parle à quelqu'un Il y a des choses que tu dois expérimenter A cause de ta position God gave you a position In Jesus You are highly seated Because the word said God did not give him a high position God did not give to Jesus A high position God gave him the highest one It fit in the same rank with him Because the highest position in heaven Is the position of God Then God gave him the same That way we speak about The equality of Jesus and God I didn't say it The word says You did not consider To be equal to God As something to steal So he was equal to God Before he comes And God brought him back to life And gave him the highest place Which is the same that he has Which is the same that he has Which is the same that he has And now God Raised us together again And gave us a position And gave us a position And gave us a position In Jesus In Jesus But what is Jesus' position? He is the highest one Can I speak to somebody? There are four types of being in the universe And the four ranks The ranks The ranks The first rank The first rank Is God But it is not only God But it is not only God It is Father, Son, and Holy Spirit It is the Father, Son, and Holy Spirit And man The second rank The second rank Are angels Of God The third rank Are demons And the last rank Are the unbelievers So you are sitting in the first rank In Jesus You must experience The position God has given you So when things Doesn't fall According to what It must happen You say You stand We have a problem You stand We have a problem You stand We have a problem God We have a problem Here Things are not falling The way it should Where am I missing it Where am I missing it Where am I missing it Where am I failing That he was living it A spirit man A spirit man leaves spirit things Produces spirit things And produces spirit things So you cannot be surprised To produce spirit things If you are a spirit man Only a carnal man Can be surprised Of spiritual things While he's forgotten That he's a spirit thing Am I speaking to somebody This morning There is an experience That you must have Because you have been given A position A position in Jesus Far above principalities So when demons fight you You must have the minds That they are smaller than you Then you will fight them At peace But if you think They are giant They are too big for you You become scared That's why you go for Whatever you have to go And pray for If you can understand What I say Your life experience Will change There are things You will not go to pray For everything Because it is What must happen naturally Parce que c'est ce qui doit Se passer naturellement As a spirit being En tant qu'esprit Je dois produire Des résultats Des résultats Et des manifestations De l'esprit Open heaven Le ciel ouvert C'est une réalité spirituelle Period But a spiritual reality That is manifested Mais une réalité spirituelle Qui est manifestée Manifestée du ciel Can be seen by man Qui peut être vue par les hommes And can be experienced by man Et qui peut être expérimentée Par les hommes Le seul problème est Ce n'est pas tout le monde Qui voit et expérimente Un ciel ouvert Ça veut dire que le royaume des cieux Ouvre chaque jour La version parole de Dieu dit Que ta volonté soit faite sur la terre Comme elle est faite au ciel Cela veut dire au ciel La volonté de Dieu est faite chaque jour Alors nous la voulons aussi Sur la terre Chaque jour aussi Alors ça veut dire qu'il n'y a pas de jour Où le ciel se ferme Parce que ça doit nous affecter chaque jour Mais ce n'est pas tout le monde Qui expérimente le ciel ouvert chaque jour Parce que vous êtes ignorant Parce que vous êtes ignorant Et vous pensez Que le ciel est ouvert pour certains Et fermé pour d'autres Lorsqu'il est ouvert pour tout le monde Vous ne savez seulement Que une position vous a été donnée Nous avons la pensée de la position Et je vois même aujourd'hui Certains d'entre vous ont l'eau aussi Lorsque tu montes dans la voiture Tu veux t'asseoir devant Près de papa Près de celui qui conduit Près du pasteur ou qui le conduit Près du pasteur et la personne qui conduit Parce que vous savez que la place de l'avant Vous donne une expérience Vous voyez mieux que tout le monde Vous n'êtes pas distrait par les choses Qui sont proches de vous Alors si vous avez la position La mentalité de la position Quand vous êtes en train de la voiture Oui je parle à quelqu'un Je dis souvent Je peux avoir tort Mais ceux qui aiment s'asseoir à l'arrière A l'église Ils aiment juste avoir les résidus De ce qui se passe Imaginons que les disciples de Jésus Are fighting Et la mère Is saying I want my son To experience Your left and your right Imaginons que les disciples de Jésus Est en train de combattre Et la mère dit Que j'aimerais que Mets en force Toi à ta droite L'un à ta droite Et l'autre à ta gauche A l'école Nous qui étions en train de tricher Et faire le désordre Nous avions l'habitude D'aimer nous asseoir à l'arrière Et à l'arrière Tu manques beaucoup de choses Qui est dit et fait Peut-être que ce n'est pas la même chose Pour vous Mais j'ai réalisé que la position De plusieurs choses La position même Que quelqu'un prend dans l'église Peut parler de son besoin De recevoir Son désir De participer au service Il y a une raison Pour laquelle j'aime m'asseoir devant Depuis le temps Où j'ai donné ma vie à Jésus Je ne voulais pas être distrait par les autres Je ne voulais personne Entre moi et le prédicateur Et une autre chose Lorsque je veux m'agenouiller Ou m'allonger Personne ne va m'intimider Parce que si je vous regarde J'aurais honte Mais si je me lève Même si toute l'église est assise Je ne sais pas que tout le monde est assise Si je suis en train de parler à quelqu'un Que vous ayez la mentalité de la position Parce que la position donne l'expérience La position Apporte l'expérience Lorsque vous êtes dans l'avion Vous êtes en première classe Vous n'êtes pas avec les autres Vous êtes relaxé Lorsque vous êtes assis en première classe Il vous donne de la nourriture plusieurs fois A l'arrière Tu dois attendre cette femme Qui vient avec le chariot Et qui distribue la nourriture En première classe Il vient avec le champagne L'expérience est différente Alors Jésus vous a donné une position Qu'aucun homme ne vous donnera Et la position que Jésus vous a donné Vous affectera même en tant qu'être humain Je disais à l'église Lorsque nous étions en train de rentrer Que c'était nous quatre Mes deux amis Sud-Africains Qui sont venus rendre visite au Congo Et ma femme et moi Sur une très longue queue Parce que ces gens-là de Joy Celebration Et qui sont aussi au Congo Alors ils étaient nombreux Et nous étions dans la queue Nous sommes venus très tôt Mais nous nous sommes retrouvés Derrière dans la queue Alors subitement Je vois quelqu'un qui me fait ceci Et je dis je ne connais pas cet homme Il me fait juste ça J'ai dit peut-être qu'il veut Que nous commençons une nouvelle queue Alors je suis allé commencer La nouvelle queue Et j'ai réalisé Que c'était ce monde que pour moi Et il a dit pasteur Restez ici J'ai dit je ne suis pas seul Il a dit appelle des gens Subitement nous avons commencé une nouvelle queue De quatre personnes seulement Parce que cet homme m'a vu sur Facebook Et il s'est présenté à moi Et j'étais très embarrassé J'étais embarrassé parce que c'était une longue queue Et suddenly ils vous mettent sur votre propre J'étais embarrassé parce que c'était une longue queue La position vous donnera une autre expérience Je me suis lévé là Je ne pouvais rien faire d'autre Alors j'ai profité de la position Que j'ai exprimé Et j'ai appelé ma femme et mes amis J'étais tellement embarrassé Que j'ai fui Mais il m'a dit Il m'a juste donné tous les passeports Et les documents J'ai dit merci beaucoup Et j'ai fui Parce que les gens ont commencé à être énervés Que le diable et les ennemis Commencez à voir comment tu es privilégié par Dieu En Jésus Oui, oui, oui Ton expérience doit être différente Alors comme j'étais assis Comme je suis rentré Il a juste dit à ma femme Dis au pasteur S'il te plaît La prochaine fois quand il vient Let him give me a call Qu'il m'appelle Alors j'ai pris son numéro J'ai dit la prochaine fois je l'appellerai La position Et ce n'était pas la première fois Lorsque je suis arrivé Il est venu m'aider avec mes bagages Mais c'est ce que les hommes peuvent faire Imagine ce que Jésus a fait Lorsque tu gères les problèmes de la vie Lorsque tu comprends que ta position te donne les privilèges Tu commences à fonctionner sous un ciel ouvert Ça veut dire que le ciel est constamment ouvert sur ton mariage Sur ta santé Sur tes affaires Alors laissez-moi vous dire ceci Si tu comprends Le concept du ciel ouvert Tu comprendras ceci Le ciel Est toujours ouvert Mais C'est vous Qui devrez vous ouvrir au ciel Ça veut dire que le ciel aimerait faire des choses sur votre vie Mais vous ne téléchargez pas du ciel C'est pour ça que l'apôtre Paul dit J'aimerais que vous prospérez A tous égards Et soyez en bonne santé C'est ça la volonté de Dieu Hier, aujourd'hui et à jamais Pour votre vie Et il a dit comme votre âme prospère Alors votre âme doit s'ouvrir au ciel La façon dont nous sommes ouverts au ciel Déterminera l'expérience que nous avons Certains de vous prophétisent facilement Parce qu'ils sont ouverts à ce don de prophétie Ça veut dire que le ciel est ouvert Dans ce règne de prophétie Parce qu'ils se sont offerts à ce don Ils ont cru à cela Ils croient en cela Bien aimé nous parlons de la volonté de Dieu La volonté Peut aussi durer une inclination Une inclination Quelque chose que vous êtes incliné à faire Quelque chose que vous désirez faire Quelque chose que vous aimez faire Quelque chose que vous aimeriez faire C'est ça la définition de télémat Et cet homme lépreux est venu à Jésus Et il a dit Seigneur Jésus si tu le désires Que je sois guéri Et Jésus l'a dit Je le désire Sois guéri de ta lèpre Alors certaines personnes Ont mal interprété cette section Et ils disent que Jésus avait désiré À ce moment-là de guérir À d'autres moments Ils ne le désirent pas Et ils font de Dieu un Dieu qui change sa pensée Il y a une seule volonté au ciel Il y a une seule volonté au ciel Il est bon Il est acceptable Et il est parfait Lorsque vous renouvelez votre pensée Vous savez cela Et vous marchez dans cela Et vous profitez des privilèges Et l'expérience De la position Alors Jésus a dit à cet homme Je le désire En hébreu Jésus a dit C'est mon inclination C'est toujours ma volonté C'est mon désir Je le désire toujours Ça veut dire que le ciel est toujours ouvert Pour votre guérison Le ciel est toujours ouvert Pour régler votre mariage Le ciel est toujours ouvert Pour vos finances et vos affaires Toujours Parce que Jésus a dit Que je le désire toujours Je suis en train de parler à quelqu'un Alors la volonté It means also Ce que Dieu souhaite Ce que Dieu souhaite Ce que doit être fait Par nous It means There is a will in heaven Ça veut dire Il y a une volonté au ciel Which must take place On earth Ce doit être passée sur la terre Mais ça se passera par vous How Quand vous comprenez Lorsque vous comprenez que dans Christ Jésus vous êtes un ciel ouvert. Donc les gens expérimentent le ciel par votre fille. Quand quelqu'un est malade vous ne chantez pas que tu ne tombes pas. Que vous le chantez ou pas ça ne changera rien. Si vous chantez vous chantez pour vous-même. Vous chantez pour vous conditionner et pour créer l'atmosphère. Ou peut-être pour créer la foi en quelqu'un mais ça ne change rien au ciel. Il a dit vous imposerez les mains 24 heures sur 24 la volonté de Dieu doit être faite par nous. Le ciel ouvert par Christ Jésus lorsque vous donnez aux pauvres lorsque vous visitez les orphelins les veuves les prisonniers toutes ces choses c'est un signe que le ciel ouvert est manifesté sur la terre. Alors imaginez-vous si le ciel devait prendre un congé. Combien de personnes mourraient dans les hôpitaux ? Combien de personnes mourraient parce que ce jour-là c'est le jour de congé au ciel ? Est-ce que vous pouvez penser à cela ? Les gens qui prient chaque jour pour recevoir de Dieu et le ciel fait comme Baal ils ont prié à Baal et il n'a pas répondu. Elie a dit qu'il doit être en congé. Imagine si le ciel disait que nous aussi nous allons en congé revenez demain. Si le ciel devait se fermer sur vous spécifiquement vous êtes en Christ assis dans la plus grande position que Dieu peut vous donner. Alors vous devez expérimenter lorsque vous commencez à avoir la conscience de qui vous êtes de la position que vous avez votre attitude change. Votre langage change. Votre comportement change. Vous commencez à marcher comme quelqu'un sous un ciel ouvert. Un ciel ouvert qui n'était pas encore vu commence à être vu. Parce que vous pouvez attirer et recevoir seulement ce que vous croyez. Je crois au ciel ouvert Alors vous devez croire au ciel ouvert parce que Jésus a ouvert le ciel pour vous. Alors maintenant nous voulons prier pour que Dieu fixe dans votre pensée la conscience d'un ciel ouvert que lorsque vous marchez vous savez que le ciel est ouvert que le ciel est à l'intérieur de vous que vous devez être sensibles et vous ouvrir au ciel ouvert que quelqu'un prie dans le nom de Jésus. C'est parti. Sous-titrage ST' 501